Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, vous utilisez peut-être l'application journal, alors personnellement je n'utilise peut-être pas autant que je l'aurais pensé, est-ce qu'il manque des choses, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que cette application est complète ou tout simplement inutile pour vous. Mais le sujet du jour n'est pas sur l'utilisation et l'intérêt de cette application, mais plutôt par rapport à sa confidentialité, et c'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. Et justement le Wall Street Journal pense avoir repéré quelque chose d'un peu suspect côté confidentialité. Si votre iPhone est à jour, vous allez dans les réglages, vous allez dans confidentialité et sécurité, et vous allez trouver suggestions pour le journal. Donc ici vous avez plein d'options qui vont vous proposer des suggestions pour le journal, en tout cas pour créer de nouvelles entrées, mais il y a une option qui est un peu bizarre puisqu'elle s'appelle détectable par d'autres personnes. Et en gros ça explique que vous allez pouvoir être détectable pour d'autres personnes pour améliorer leur suggestion. Alors j'avoue que c'est pas complètement clair cette histoire, et simplement Apple a répondu au Wall Street Journal en expliquant qu'un utilisateur ne pouvait pas voir, en tout cas ne pouvait pas localiser, même si cette option était activée, donc quelqu'un d'autre. Tout simplement c'était en interne et c'était utilisé uniquement pour le journal pour améliorer donc les suggestions. Donc en gros vous l'avez compris, ça ne partage pas automatiquement votre localisation, mais c'est l'exemple d'Apple. Si vous invitez des amis chez vous et que le système constate qu'il y a des personnes qui ne sont pas là d'habitude, donc il y a un petit peu plus de personnes, alors peut-être qu'une suggestion va être poussée en disant « vous avez fait un dîner avec des amis ». Personnellement je n'ai pas eu encore de suggestions qui allaient dans ce sens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez remarqué des suggestions, justement qui pouvaient vous dire « tiens tel ami est avec vous ». En attendant vous pouvez décocher cette option si elle vous fait peur. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, puis en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner évidemment, et moi je vous dis à très bientôt.